Nous saluons les amis la Bresse, parlés, écrits et télévisés. La plateforme nationale secteur populaire haïtien, Plaspa, a profité au micro des journalistes haïtiens pour nous féliciter, président républicain, Son Excellence, Jodèle Moïse, une quantité d'efforts a fait dans le dernier temps de l'année. Finalement, on ne peut pas s'y aller, on souffle dans la misère qu'a coupé depuis le passé 216 l'année. Nous féliciter, président Jordan Moïse, pour l'effort qu'il fait, pour baisser le dollar américain par rapport à Goudla, pour volume de travaux d'infrastructures qui a accéléré à travers tout le pays. Nous féliciter, président Jordan Moïse, pour l'effort qu'il fait, pour améliorer la distribution de courant électrique dans tout le pays. Nous féliciter, président, parce que dans le dernier temps de l'année, «Gou sulis en vif, dévainment institutions » C'est la seule façon pour nous'arrivée et résoudre la crise haïtienne. la sparte est toujours quoi selon dialogue seulement entre eux vrai accès haïtiens qui dans secteur politique là qui dans société civile là qui dans secteur des affaires là c'est seul à travers un dialogue qui chita sous confiance qu'on a arrivé abouti à un accord politique qui a mené nous dans des élections qui n'ont pas contesté pour nous arriver à renouveler personnel politique pays la sparte a profité occasion ça pour lui exerter président de la république là dialogue inter haïsien qui n'ont pas fait seulement avec vous l'idée politique traditionnelle yon qui toujours appel à instrumentaliser la violence pour arriver à nos pouvoirs qui ne sont pas exerter le président de la république là pour lui faire appel tout à l'ensemble des leaders du parti politique et de la société civile qui croient qui croient qui croient que c'est dans l'élection seulement qui croient seulement qui croient seulement dans le pays qui croient qui croient que c'est un problème pour les leaders traditionnels yon là mais les leaders traditionnels yon yon pas capable de paraître têtyo comme si c'est eux-mêmes qui le seul négociateur et sauveur d'Haïti ensemble de leaders politiques et de la société civile et du secteur privé des affaires qui croient dans la moralisation et la modernisation de la vie politique en Haïti les leaders yon faut qu'yon sous-tapent le dialogue là parce que c'est eux-mêmes qui symbolisent l'espoir pour la jeunesse haïtienne c'est eux-mêmes qui symbolisent l'espoir pour le peuple haïtien les droits démocratiques yon faut que respecter je dis là pas capable se moun capé fait promotion violence seulement moun cap fait promotion pour yon mettait Haïti sous tutelle tant qu'où république dominicaine se proposait pour yon internationaliser la crise haïtienne et c'est les leaders traditionnels sa yon qui paye réplique dominicaine opportunité pour yon mettait la tête yon yon kavine mette Haïti sous tutelle moun kwa ke n'en place pa méni j'en t'ai gen des problèmes politiques en république dominicaine en 1994 kote ke te gen lesse frapper ant l'équipe Balagel et l'équipe de Peña Gomez me a traver yon 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 di alor franc ki te chita sou konfyanse akter politik dominicaine yon yon te jwenn antep sou tout sa yon te gen kom mes antep yon 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 akor sou tout sa yon te gen kom desakor ki te pemet yon sinye yon 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 akor sou la gouvernance sou la stabilite ki fe jodhia république dominicaine vin yon peyi emerjan na karibla men nan plas pa nou prekonise yon diyalog inklusif me par avek lidé tradicionel yon solman ki toujou ape instrumentalize la violence pou yon rive au pouvoir messi messi tur yon Merci.